... C'est toujours un plaisir de savoir que vous êtes nombreux devant vos post-téléviseurs très chers téléspectateurs. Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Je suis Yoshimbuna, votre présentateur, et chaque semaine, nous nous retrouvons sur ce beau plateau en tout cas pour passer des moments inoubliables. Oui, parce que des moments de savoir, ce sont des moments qu'on n'oublie jamais. À travers 45 minutes, qu'on partage une phrase, un mot, un dicton, une pensée reste au fond de quelqu'un qui nous suit peut-être à Massima Nima, qui nous suit peut-être au Togo, qui nous suit peut-être au Brésil, en tout cas qui nous suit un peu partout dans le monde parce que B1 Télévisions est votre chaîne qui vous permet en tout cas de nous suivre partout où vous trouvez, que ce soit sur, bien sûr, la chaîne, que ce soit sur nos différentes plateformes, YouTube, Facebook, en tout cas. On passe de très bons moments et nous sommes très ravis de savoir qu'aujourd'hui, comme d'habitude, vous êtes nombreux à nous suivre. Alors, je suis passé sur ce plateau. J'ai d'abord un magnifique public, deux invités et une coprésentatrice. En tout cas, Bibi One, la femme par excellence, c'est cette émission qui souvent fait, en tout cas, appel au savoir des hommes qui viennent partager, bien sûr, autour de la femme. Mais pour aujourd'hui, on a préféré le remettre en face, donc devant les caméras, devant les micros, en tout cas. Nous, à la régie, j'allais dire, nous, ici, nous sommes un plateau, au-delà de moi, bien sûr, vous allez comprendre, un plateau totalement féminin, prêt à vous montrer, c'est que la femme a dans son tibia. Comme je l'ai dit souvent, alors je suis très ravi, encore une fois, de plus de savoir que nous allons passer un très long moment. Je veux, en tout cas, lancer les obstinités, comme d'habitude, c'est de pouvoir demander à tout le monde, ce plateau, de pouvoir applaudir, mais pour sa propre présence. Est-ce qu'on peut s'applaudir un tout petit peu ? Et donc, c'est comme ça que ça se passe, toujours ici, sur ce plateau, en tout cas, pour accueillir toutes ces personnes magnifiques avec lesquelles nous allons partager un magnifique moment. Alors, sans plus tarder, Betty Hermès. Bonsoir. Bonsoir, Yushi. Ça va ? Ça va très bien, et toi ? Ça va, ça va. Du rouge ? Oui, oui. Du rouge noir ? Osons. Un peu du blanc aussi, à l'intérieur. Un peu du noir, un peu du blanc. Donc, vraiment, Saint-Valentin, ils ont pour ça. Bientôt, bientôt 2024. Ténise, elle a déjà quoi ? Déjà. On acclame un peu pour bêtises. Alors, nous avons deux dames sur ce plateau. Est-ce que nous pouvons les connaître ? Oui, comme tu l'as dit au début, qu'aujourd'hui, on a décidé de mettre un peu les hommes à la Régis, tout simplement. Et c'est qu'ils nous suivront à la maison, bien sûr. Et ce plateau est vraiment un plateau féminin avec madame Lajoie Bampé, qui est une entrepreneuse, aussi fonctionnaire de l'État. Et il faut ajouter, ça, c'est avec beaucoup de fierté, ingénieure de formation, une femme ingénieure de formation. Et je vais rapidement présenter la deuxième parce qu'elle n'est pas seule. La seconde, c'est madame Lydie Kambala. Elle est politicienne et juriste de formation. Présidente de la dynamique Lydie Kambala et aussi, elle est candidate à la députation provinciale dans la commune de Kinshasa. Donc, ce sont nos deux dames aujourd'hui avec qui nous allons discuter. Alors, est-ce qu'on peut acclamer nos invités qui sont là, s'il vous plaît ? Sans plus tarder, je vais commencer par vous, madame Lydie. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Yoshi. Vous allez bien ? Je vais très bien, merci. Et vous-même ? Oui, ça va, ça va, ça va. Ravie de vous voir enfin dans cette émission. Le plaisir est partagé. Alors, tout à l'heure, on vous a présenté brièvement et ceux qui sont en train de nous suivre ont envie d'en savoir un tout petit peu, un peu plus, s'il faut dire sur vous. Que pouvez-vous dire de vous ? Alors, d'entrée de jeu, je dirais que je suis... Enfin, j'ai plusieurs casquettes. Déjà, je suis juriste de formation. Je détiens un diplôme en droit, droit public international. J'ai fini à l'université protestante au Congo, UPC en sigle. À part ça, je suis également présidente d'une structure qui porte mon nom, dénommée Dynamique Lydie Kambala, qui œuvre justement dans la commune de Kinshasa, où j'ai également postulé en tant que candidate députée provinciale. Mais à part ça, je suis employée quelque part. Je suis secrétaire dans cette société où je travaille. Et je suis également mandataire en mine. Voilà un peu en gros ce que je suis. Ah, donc, les plusieurs casquettes-là, ils ont vraiment éblé. Exactement. On la clame quand même ! C'est jeune, mais déjà à la tête de beaucoup. On va revenir sur ça tout à l'heure. Juste à côté, elle, c'est l'enfant de la maison, l'habituée, elle est là, souvent avec nous. Bonsoir, la joie. Bonsoir, Yoshi. Ça va ? Ça va bien. Et toi, ça va ? Ça va. Avis que tu nous ramènes un peu de toi ce soir. Content d'être là. Un peu de la joie, j'allais dire. On la clame pour Madame la joie. Alors, on va faire la même exercice. Est-ce que pouvez-vous rajouter un tout petit peu sur vous ? Je suis ingénieure de formation, comme Madame l'a dit, et aux fonctions de l'État. Je suis ingénieure environnementaliste. J'ai fini en environnement et aménagement des territoires à Lupin. J'ai commencé à l'Uniquine, mais j'ai fini à Lupin. Et voilà. Aujourd'hui, j'essaie d'entreprendre dans le domaine social. Ok. Vous essayez. Oui. On va revenir sur ça tout à l'heure. Alors, je reviens chez vous, très chers spectateurs, pour vous dire que chaque BB1 égale un sujet. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre ce que la jeunesse, précisément la jeune femme, peut pouvoir apporter dans le développement de son pays. Oui, nous sommes appelés à apporter un plus. Nous sommes appelés, en tout cas chacun, à apporter notre pierre à l'édifice. Aujourd'hui, avec ses invités, nous allons essayer de comprendre un tout petit peu ce qu'il faut pour que la femme, que la jeune femme, puisse apporter quelque chose de profond dans le développement de son pays. Je reviens chez vous, avant de revenir sur vous. Je reviens chez vous. Alors, l'association qui porte votre nom, vous avez dit que c'est dans les socials aussi ? Exactement. Nous sommes dans les socials. C'est en fait sur ça que nous nous sommes focalisés. Parce qu'on s'est dit, en fait, ce qui est plus important, c'est toucher le vrai problème de cette population de Kinshasa. On a essayé de rencontrer cette population, de l'approcher. Et on a quand même ressorti de cette approche les différents problèmes que rencontre cette population. Alors, c'est ça, en fait, sur ça que notre dynamique, c'est donner la mission, justement, d'apporter un soutien à cette population. Dans quel sens ? Dans le sens où, avec cette dynamique que je dirige, nous mettons à la disposition de ces jeunes qui n'ont pas eu, justement, la chance de faire des études, qui est pour trouver de l'emploi, nous leur donnons l'occasion de se rattraper afin d'être finalement utiles dans la société. C'est-à-dire, nous mettons à leur disposition des formations qui leur permettent de se prendre en charge. Donc, on met de l'avant l'auto-prise en charge, en fait, pour permettre à tout le monde d'être utile dans la société et apporter un plus, en fait. Donc, on forme pour que les personnes formées soient à leur tour des formateurs. Donc, c'est une façon d'élargir, en fait, le champ de nos différentes formations. Très, très, très bien. Des questions, déjà ? Oui, déjà, je vais juste aller sur la dynamique d'Ethi Kambali. Kambala. Kambala, oui, voilà. Et ça fait longtemps que ça existe déjà ou encore, sa naissance et juste pendant la période électorale, parce que vous êtes également candidate provinciale dans la commune de Kinshasa. Non. Ce que je dirais, c'est que la dynamique d'Ethi Kambala existe depuis bien longtemps. Nous l'avons commencé entre copines, entre amis. Alors, on se disait, on a besoin d'apporter un plus. On a besoin de faire quelque chose, en fait, pour faire profiter la population. Parce que, déjà, étant citoyen, citoyenne du pays, nous avons ce devoir-là de contribuer, n'est-ce pas, à l'avancement, au développement de la patrie, mais encore plus de la commune dont nous sommes ressortissantes. Alors, l'idée était de faire quelque chose, en fait, pour aider le jeune à se retrouver, afin de contribuer aussi à la diminution de différents phénomènes, comme, par exemple, le vagabondage, les kulunas et tout. Alors, l'idée, c'était d'apporter un soutien en termes de formation pour aider ces jeunes à se retrouver et à faire quelque chose. Donc, c'est quelque chose qu'on a mûri depuis longtemps. OK ? C'était encore des idées. Mais après, on a matérialisé ça en créant un bureau, en créant un siège où nous sommes en permanence en train de travailler. Voilà. Très bien. Moi, j'ai une question pour Mme Lajoie. Alors, ici, on parle de l'apport des jeunes femmes dans les développements de ce beau pays. Alors, aussi longtemps que la jeunesse, plus même particulièrement les femmes, se plaignent en disant que les pays ne leur aident pas. Comment on peut aider quelqu'un qui ne nous aide pas ? Je dirais que pour la plupart de femmes qui se lancent dans ces combats-là, d'aider la jeunesse, l'entreprenariat et tout ça, pour aider notre pays à évoluer, pour aider la jeunesse. Ce sont des femmes qui ont compris qu'on ne va jamais nous faciliter les choses et que l'appel est là. Si on ne le fait pas, personne ne le fera à notre place. Autant mieux s'élever, s'ébattre, contre vents et marées. Et c'est plus parce que je pense qu'on est des mamans et qu'on voit l'avenir de nos enfants et c'est plus pour tout ça. On veut qu'il soit bien, on veut que les pays soient bien, on veut que les conditions s'améliorent et tout ça. C'est un peu plus pour ça que malgré tout, on se lance quand même. Je vais revenir un peu avec cette même question, mais un tout petit peu différente. Alors, moi, j'aimerais savoir toutes les difficultés que le Congo commet en termes de pourcentage de femmes pour occuper les postes à responsabilité. Même en postulant, vous allez voir que si on reste sur les candidatures de la présidence, il y a 23 hommes et que des femmes. Alors, dans un environnement où, parfois, la femme n'a pas le pourcentage qu'il faut, quelle est la motivation que vous avez, en fait, pour votre avenir ? Déjà, ça part de vous-même, des études et tout ça, mais vous savez peut-être que quand vous allez vous retrouver le jour, vous avez besoin d'un poste de DG, on va préférer prendre un homme, dans certains cas, maître que vous. Peut-être juste parce que vous êtes femme et que peut-être on reçoit la bienté ou bien peut-être elle, elle va tomber enceinte, etc. Vous voyez un peu. Quelle est la motivation que vous avez intérieurement en tant que femme de pouvoir aller jusqu'à la réussite, la vraie réussite ? Moi, je pense que ce qu'il y a... Moi, je ne suis pas sur la logique de victimiser la femme, en fait. C'est comme si la femme est obligée de rester à l'écart ou sur la touche ou de rester derrière, en fait. Moi, je pense que c'est question d'une prise de conscience de la femme elle-même. Moi, je n'aime pas m'hasarder ou rester sur cette question-là de parité, moi, je n'aime pas ça, en fait. Moi, j'aime que la femme se dise qu'elle est femme autant que l'homme l'est, en fait. Donc, elle a sa place dans la société. C'est un humain. Exactement. Elle est humain autant que l'homme. Donc, elle a la place dans la société. Alors, c'est à la femme, justement, de s'élever, de se prendre en charge. Nous n'allons pas rester autour de cette question-là de la femme, pourquoi il y a... La femme fait une entrée timide dans la politique, tout ça. Moi, je pense qu'à l'heure actuelle, il n'est plus question de parler comme ça, en fait. Il faudrait que la femme s'élève parce qu'elle a ses capacités et la femme et les hommes, tous deux, sont dotés des capacités intellectuelles suffisantes, en fait, pour prendre les commandes d'une nation, des entreprises et tout. Alors, c'est juste question, peut-être, de sensibiliser parce qu'il y a de ces femmes partant du fait que la femme était déjà, depuis longtemps, mise de côté, en fait. Exactement. Alors, partant de là, la femme est restée sous... voilà, sur cette conception de la femme qu'elle est, de la personne qu'elle est. Alors, c'est peut-être l'occasion pour les femmes qui osent de sensibiliser celles-là qui sont restées en retrait, de leur dire, voilà, il est temps que la femme s'élève parce que ce pays, nous allons le construire ensemble. Et les hommes et les femmes, prenons nos responsabilités, lévons-nous, battons-nous, pour nos droits et justement pour ramener ce pays en haut de l'échelle. Voilà. Moi, je pense que c'est juste question de prendre conscience et puis de s'élever et faire marcher les choses. Très bien. Des questions ? Oui, bien sûr. Justement, quand vous dites qu'il faut, il faut encore essayer de voir aux femmes qui ont déjà osé, qui sont déjà conscientes de leur valeur, de ces capacités également, de mobiliser encore, de motiver les autres. Mais ce sont ces mêmes femmes-là qui ont osé et qui se retrouvent aujourd'hui à la tête des institutions qui n'arrivent pas à tirer ceux qui sont un peu à l'extérieur. Comment vous définissez ça ? Parce que vous attendez que vous, le femme comme vous, vous êtes déjà cette femme-là qui a osé, vous êtes une oseuse et vous devriez sensibiliser celle qui n'a pas encore osé. Qu'est-ce que vous... Comment vous définissez encore ? Vous définissez ça et qu'est-ce que vous faites pour tirer cette femme-là d'autant plus qu'on sait dans les institutions ? Yoshi l'a dit ici, c'est vraiment difficile de voir une femme à la tête et tout autour d'elle, ce sont deux femmes. C'est vraiment difficile. Et comment vous définissez cela et comment vous pensez mettre de stratégie pour tirer les autres, mobiliser les autres, faire la différence avec d'autres femmes qui ont osé, qui n'arrivent pas à tirer les autres femmes ? Oui, bon, moi, je pense que c'est vraiment un combat qui n'est pas encore gagné et ça demande vraiment beaucoup plus d'engagement et beaucoup plus de détermination parce qu'il ne suffit pas que d'oser, mais il suffit aussi, mais c'est aussi important de, vous qui avez osé, essayer aussi de faire comprendre aux gens, soit de tirer les autres vers vous afin qu'ensemble, parce que seul, peut-être moi seule, je ne peux pas, mais si j'y ramène avec moi deux, cinq, quatre femmes, vous voyez que ça va faire l'affaire. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que vous êtes, vous arrivez peut-être au sommet, vous devenez leader, essayez de sensibiliser, il y a plusieurs manières de sensibiliser, vous pouvez organiser des ateliers, ainsi de suite, pour sensibiliser d'autres femmes, leur montrer leur importance au fait dans la société et le rôle qu'elles jouent au fait. Moi, je pense que cela va être accompli par des ateliers, par des moments de sensibilisation de la femme, et avec ça, je pense que toutes les femmes vont prendre conscience et puis... Mais la femme, elle-même, elle a peur de la femme. Quand elle ose qu'elle avance, elle-même, quand elle arrive au sommet, elle a peur de son être semblable, en tout cas. Bon, dire qu'elle a peur, je ne pense pas, mais peut-être que... La méfiance, c'est encore que je puis dire de ce sens-là. La méfiance, ben non, on peut se méfier peut-être d'un homme, tout comme on peut se méfier d'une femme. La question, c'est plutôt de savoir la personne qu'on prend peut-être pour exemple, la femme comprend pour exemple, est-ce qu'elle le mérite au fait ? Peut-être, parce qu'il y a d'autres femmes qui sont arrivées au sommet, mais le comportement n'attire pas au fait. Ce n'est pas un comportement d'un leader, d'une femme qui peut attirer des masses vers elle. Donc, c'est-à-dire, ce qui est important, c'est d'être un modèle, incarner des valeurs sûres qui feront en sorte que les gens vous suivent, vous prennent pour modèle, et à partir de là, sensibiliser, continuer à parler et puis à faire la promotion de la femme. Et je pense qu'avec ça, vous pouvez être une personne qui influence positivement d'autres personnes. Très bien. Alors, la joie. Tout le monde a nous, moi, le poteau. Ok. Nous avons acquis, nous. Tout le monde a l'air pour moi. Nous avons vu pour eux. et nous avons vu pour eux. Et nous avons vu pour eux. À TikTok. Au fingana, au tcholana, la distraction, ma oignon souana tout bas que c'est scobie bina bina. Est-ce qu'espoir a résalé que d'ici ba dix ans, qui est à l'école ? Je ne parle pas de la femme d'aujourd'hui, mais je parle de la femme de demain. d'ici dix ans, la jeune fille qui est à l'école aujourd'hui, qui grandit avec TikTok, qui grandit avec l'idée de et qui est à l'école. Ma bébé a ba trois, quatre ans. Ma tcha, va-tcha, 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 va-tcha. Est-ce qu'on n'est pas en train de s'enfoncer quand vous faites la lecture ? J'aimerais que Mme Lydie puisse répondre aussi après vous. Peut-être rajouter quelque chose. Déjà, les phénomènes TikTok, Internet, la distraction et tout ça, ce n'est pas seulement le Congo. Ça, il faut le dire. Et moi, je dis que d'ici dix ans, dans la perspective de choses, parce que ça, on voit tout ce que les gens font et tout ça, mais il y a aussi celles-là qui travaillent. Il y en a qui s'éforment, qui s'auto-forment. Il y en a même, moi, je connais des femmes acharnées, tapant la main sur la table pour les changements. Donc, je suis confiante, moi, personnellement, que malgré TikTok, avant TikTok, il y avait autre chose. Mais là, on évolue. Vous êtes consciente que les dix, quinze ans dont je parle, il y aura quand même deux pour cent des femmes qui seront sérieuses ? C'est possible qu'il y ait une présidente femme dans dix ans. Avec tout son gouvernement, les femmes ? Ce n'est pas impossible. Les femmes sont déjà dans le gouvernement, c'est vrai, très peu représentées, mais elles sont là et elles prouvent qu'elles sont capables. Il n'y a pas de travail à faire. Celles qui dansent peuvent continuer à danser. Bien sûr, il faut revoir ça. La jeunesse, je ne sais pas comment l'État pourrait peut-être s'y prendre pour récadrer les jeunes. Je pense que ça revient aux parents. Ça revient aux parents, cette responsabilité-là de récadrer leurs enfants, de récadrer, d'éveiller sur l'éducation, et même les visions, les projections faites d'éveiller sur l'évolution de leurs enfants. Ça, ça revient aux parents. Il faut qu'on se le dise. Très bien. Alors, un peu la même question. J'aimerais juste savoir, vous qui avez postulé, aujourd'hui vous rencontrez vos électeurs, ils sont quand même différents des électeurs d'hier. C'est vrai qu'hier, vous n'aviez pas postulé, mais en tant qu'intellectuel, vous observez la vie. Aujourd'hui, voilà, on est sur TikTok. Est-ce qu'il y a, vous pensez, une partie de la jeune femme qui fallait, en tout cas, travailler de plus en plus pour accroître le nombre, mais qui va s'effondrer parce que, voilà, les matchs UV, et puis les réseaux sociaux avec tout ce qui va avec, va peut-être nous rendre à un mauvais service d'ici dix ans, on va s'apercevoir ? Est-ce que ça vous parle, cette question ? Monsieur Hoshi, vous savez, l'Internet, on ne doit pas penser que l'Internet est là que pour détruire les mœurs, pour détruire les personnes. Non. C'est la manière dont nous utilisons ce moyen-là, cet Internet. Alors, il faut dire que nous, on utilise mal, donc on utilise. Je pense, moi je pense qu'on utilise mal. Deux fois, et je dirais même souvent, nous, les Congolais, nous sommes plus dans l'abus, au fait. Vraiment. OK ? Les gens, vous soyez la personne qui a créé TikTok. Moi, je ne pense pas que l'idée derrière, c'était de pervertir les gens. Ah oui. Mais c'est nous. Exactement. Exactement. C'est nous-mêmes qui avons mal compris l'idée derrière TikTok. C'est un réseau social, comme n'importe quel autre réseau. Exactement. Mais nous avons mal utilisé, au point où ça devient comme une arme, en fait. Donc, tu as un problème avec quelqu'un, tu vas sur TikTok. Régler là-bas. Tu règles ton problème avec lui. Ce n'est pas ça le plus important. Le problème. C'est pourquoi je dis, la jeunesse est dans la distraction. La jeunesse et la jeunesse féminine, la jeunesse masculine, toutes deux sont dans la distraction. Et cela fait en sorte qu'on commence à remettre même en question l'éducation. Parce que ça aussi, c'est un sujet très important qu'il faudrait dire. Il y a de ceux-là qui utilisent TikTok de manière quand même intellectuelle et réfléchie. Et ça leur profite. Mais ceux-là ou celles-là qui utilisent mal ce réseau social, eh bien, on voit le résultat. Alors, pour répondre à votre question, moi, je pense que c'est question de revoir un peu ce côté, c'est l'éducation en général dans notre pays. Parce qu'on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de récules par rapport à ça. Il y a beaucoup de laissés à aller dans l'éducation en général. Même partant de l'université aux humanités ou au collège, on sent que l'éducation, on ne prend plus au sérieux vraiment l'éducation. Or, c'est très important. Parce que l'éducation détermine même les personnes qui vont gouverner demain. C'est-à-dire qu'il faudrait que l'État puisse prendre en considération le facteur où, comment je dirais, l'éducation en général dans le pays. Parce que c'est sur base de ça que nous allons savoir les personnes qui vont nous diriger demain. Alors, par rapport aux électeurs, aux personnes que je rencontre, je sens qu'il y a vraiment un travail à faire sur leur manière peut-être même de penser et tout ça. Et moi, je pense qu'en tant que leader des masses et tout, c'est un travail qu'il faudrait faire pour ramener ces personnes, essayer d'organiser des ateliers pour essayer de rééduquer, montrer comment vivre en société. Parce qu'il y a de ceux-là qui vivent en société comme s'ils vivaient dans la jungle. Or, il y a des règles en société qu'il faudrait respecter, qu'il faudrait suivre à la loupe. Moi, je pense que c'est un travail. C'est un travail qui demande vraiment de s'impliquer pour qu'on ait des personnes responsables dans 10 ans, dans 15 ans. Très bien. Des questions ? Oui. La question a été posée dans 10 ans. Moi, je vais ramener un peu, ça fait depuis 10 ans, 10 ans plus tard, nous sommes aujourd'hui en 2023, une année électorale où on sent, nous parlons bien ici du développement, ce que la jeunesse amène au développement de ces pays. Et l'année électorale est là. Et la jeunesse, on sent que la jeunesse, elle est mobilisée. Moi, je peux dire, bon, il y a déjà un pas de jeunes. Et vous voir comme candidate, c'est déjà quelque chose de bon. Mais 10 ans, avant 10 ans, il n'y avait pas TikTok. Maintenant, on a TikTok et autres et tout ce qui s'est passé. Est-ce que... Qu'est-ce que Mme Lajeun ? Je vais... La question, je vais aussi vous rappeler, Mme Lydie. Mais je vais commencer avec Mme Lajeun. Qu'est-ce que cette jeunesse-là a déjà amené ? On voit demain, oui. Même si le futur se prépare au présent. Et présentement, déjà, qu'est-ce que la jeunesse nous a amené 10 ans passés, Mme Lajeun ? Cette jeunesse-là, au développement de ces grands pays, qu'on a toujours aimés, tant aimés, comme des bons patriotes. Qu'est-ce que cette jeunesse-là a déjà amené 10 ans passés ? Concrètement, je dirais aujourd'hui, il y a plus des jeunes d'abord dans l'entrepreneuriat que des mamans, des grandes dames. Avant, on pensait que faire les affaires revenait aux grandes personnes et tout ça. Il faut avoir beaucoup d'argent. Mais aujourd'hui, les jeunes sont là. Ils jouent un rôle important dans l'économie du pays. Les jeunes femmes se lancent dans des commerces. Elles n'ont plus honte. En fait, c'est plus pratique, quoi. C'est plus... Comment dirais-je ? C'est plus... On les sent plus et on les voit plus. La jeunesse s'active vraiment de ce côté-là, côté économie. Et aujourd'hui, les jeunes n'ont plus peur d'aller à l'université, de se former. Je vois même des femmes s'est démarquées dans des formations, dans des poursuites, dans des ateliers. Les femmes veulent exceller. La jeunesse, on est là, en fait. On se bouscule, on se dit, voilà, il n'y a pas que les vieux, il n'y a pas que... On se réveille, en fait. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de phénomènes qui distraient la jeunesse. Entre autres, les phénomènes de la drogue, bombée, tout ça, qui détruit même la jeunesse. Mais je pense que, comme Mme Lydie l'a dit, il nous suffit vraiment de prendre conscience. Il suffit vraiment à la jeunesse de prendre conscience, de plus conscientiser à ceux-là qui sont conscients, de conscientiser aussi les autres et ensemble, voilà, au niveau... Très bien. Juste la même question, Mme Lydie. Votre avis, après 10 ans, 10 ans passés, qu'est-ce que la jeunesse a ramené à ces... Dans les dernières années, quel est l'apport général, selon votre observation, de la jeunesse dans le développement ou dans l'économie, dans la culture, dans toutes les diversités sociales et socio-économiques du pays ? OK. Alors, Mme a été... Elle a donné un point de vue sur l'entreprenariat, puisque c'est le domaine qui est maîtrise. Alors, moi, je resterai aussi sur la politique, en fait. OK. On a remarqué, et je pense que tout le monde l'a remarqué, que 10 ans passés, il y a... Déjà, lors de la législature repassée, nous avons vu la présence de beaucoup de jeunes qui ont fait preuve, en tout cas, de leur capacité, de leur... Savoir-faire. ...de leur savoir-faire, j'allais dire. Donc, je citerai peut-être l'actuel ministre de la Communication, Mouyaya. Alors, à l'époque, moi, je pense que lorsqu'il a postulé, il était le plus jeune, en fait, des députés nationaux. Et actuellement, encore, la ministre... l'excellence... Aminata. Aminata, voilà. Elle est aussi la plus jeune, voilà, lors de la législature passée. Alors, moi, je pense que ce sont des cas comme ça, isolés, mais qui montrent déjà que la jeunesse s'est rélevée il y a 10 ans. OK ? Elle s'est rélevée. Elle a pris conscience de son apport, parce qu'on doit se le dire, la jeunesse est un ingrédient indispensable, en fait, pour le développement de ce pays. Et du moment où cette jeunesse va se lever, va continuer à prendre conscience, comme l'a fait ceux qui nous ont précédés, et nous qui sommes actuellement, qui osons. Moi, je pense que 10 ans passés, nous avons fait quelque chose, parce qu'il y a des jeunes qui ont osé. Dans différents domaines, il y a des entrepreneurs et tous jeunes qui font des travails remarquables, qui sont appréciés de tous. Et dans différents domaines, en fait, la jeunesse veut être active. Même la jeunesse que moi, je rencontre, c'est-à-dire le jeune que je rencontre lors de mes différentes descentes sur terrain, vous sentez que la jeunesse n'est plus dupe, au fait. C'est plus cette jeunesse timide, cette jeunesse pervertie, qui votait peut-être quelqu'un parce qu'on lui a rémis l'argent, parce qu'on lui a rémis de polo. Mais cette fois-ci, nous sommes en face d'une jeunesse qui veut d'abord t'écouter, qui veut savoir ton projet, c'est quoi, au fait. Qu'est-ce que tu comptes faire pour la commune ? Qu'est-ce que tu comptes faire pour le pays ? Donc, ça sent que la jeunesse s'élève, bien que le travail n'est pas encore abouti, enfin, n'est pas encore fini. Ça continue, le travail continue. Mais vous sentez que la jeunesse a besoin de s'élever, la jeunesse a besoin de sortir de ce sommeil, a besoin de quitter de la touche, sur la touche où elle était posée par nos aînés, je dois les dire comme ça. Elle a besoin de se réveiller, elle a besoin de prendre les choses en marche, parce qu'elle sait que l'avenir de ce pays dépend aussi de son implication. Donc voilà, je pense que c'est ça ma contribution. Très bien dit. Alors, on est en train, malheureusement, de chuter vers la fin, mais j'ai quand même peut-être une avant-dernière question. Vous avez parlé tout à l'heure de des centres que vous faites, et c'est que les jeunes vous posent comme question de savoir c'est quoi votre programme, etc. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que d'abord en tant que femme, et puis en tant que jeune, quand vous vous lancez dans la politique, vous voulez avoir un siège à la députation provinciale, c'est quoi justement votre vision, je répète encore, en tant que femme et en tant que jeune, pour votre commune et surtout pour Kinshasa ? Vous êtes jeune, vous avez sûrement voyagé, ou peut-être vous voyez ce qui se passe à l'extérieur, comment les autres villes sont ? Qu'est-ce que vous vous dites en fait de ce que vous, en tant que femme et en tant que jeune, vous pouvez apporter à la population de votre commune ? Alors, ce que moi je peux dire, c'est que ma vision à la base, c'est être ce porte-parole des habitants de la commune de Kinshasa. Pourquoi ? Parce que je me dis, il y a beaucoup de désidérata, il y a beaucoup de problèmes que regorgent cette commune de Kinshasa. Et pour que ces problèmes soient entendus de l'exécutif provincial, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour récolter ces problèmes et les ramener au niveau de la population, enfin au niveau de l'exécutif provincial. Alors, c'est pourquoi ma vision est d'être cette personne-là au fait, qui va être le pont, qui va jouer le pont entre la population et l'exécutif provincial. Ramener le problème de la commune de Kinshasa au niveau de l'exécutif provincial. Alors, en gros, je dirais, par exemple, vous savez, j'ai fait un constat, j'ai comme l'impression que la commune de Kinshasa est mise à l'écart en fait. Elle est mise à l'écart. Pourquoi ? Parce qu'il y a des actions qui ont été amorcées comme ça pour que toutes les communes de la ville de Kinshasa soient bénéficiaires. Je citerais, par exemple, zéro trou, la réhabilitation des routes et tout. Mais je l'ai dit, je l'ai dit sous réserve. Mais il n'y a aucune rue, aucune avenue de la commune de Kinshasa qui n'a pu bénéficier de ces actions. Aucune avenue. Prenons le tronçon Kabamba et tout. C'est impraticable. C'est impraticable. Toutes les avenues de Kinshasa sont vraiment impraticables. Il y a un problème sérieux de l'électricité là-bas. Et ce problème d'électricité cause ou occasionne la prolifération de ce phénomène Kuluna et tout. Et moi, je pense qu'il est temps que quelqu'un s'élève en fait pour porter la voix des habitants de la commune de Kinshasa. Et je pense, et humblement en tout cas, j'estime que je peux être cette personne-là en tant que femme parce que la femme, c'est quelqu'un qui travaille avec son cœur en fait, qui met son cœur dans ce qu'elle fait. Et en tant que femme, en tant que jeune, ayant le sang froid dans mon corps, je me dis, je peux me lever, je peux être en mesure de ramener ces problèmes afin que la commune de Kinshasa puisse également bénéficier de tous les avantages dont bénéficient d'autres communes de la ville de Kinshasa. Donc voilà, c'est vraiment ça la motivation en fait de ma candidature. Je ne vais pas peut-être parler d'autres candidats, mais malheureusement, beaucoup ont postulé parce que nous avons une mauvaise conception en fait de la politique en République démocratique du Congo. Beaucoup pensent que la politique, c'est un moyen pour se faire de l'argent. C'est pourquoi plusieurs ont postulé sans avoir un projet au fait. C'est pourquoi ils vont siéger. Il n'y a pas de projet net sur lequel ils se reposent au fait. L'idée, c'est quoi ? On va en politique parce qu'il faut se faire de l'argent là-bas, tout ça. Non. Et cette conception nous est venue par les personnes qui nous ont précédées, nos aînés. Je dirais que ces personnes étaient également intelligentes. Vous voyez ? Mais il y a quelque chose qui leur a manqué. Il leur a manqué ce sens-là même du patriotisme, la probité morale, l'équité. Ces choses-là leur manquaient. Et moi, je pense que nous, humblement, nous voulons ramener ces choses. Nous voulons ramener la probité morale, nous voulons ramener l'équité dans la gestion de la chose publique. Nous voulons ramener le sens du patriotisme. Que les gens sachent faire la différence entre le bien qui leur appartient et le bien de l'État. Du moment où nous aurons le respect de la chose publique, le respect du bien de l'État, je pense que les antivaleurs qui gangrènent notre société, notre politique, je pense que tous ces problèmes seront mis à l'écart. Donc moi, je pense que la motivation est de ramener quelque chose de nouveau. Et cette chose nouvelle, c'est quoi ? C'est ce sens élevé même du patriotisme. Parce que pour que ce pays avance, il faut qu'il y ait des personnes, des personnes qui ont le sens de l'amour du pays, qui veulent que le pays avance, qui veulent contribuer positivement dans le développement de notre pays. – Très bien dit. Alors, nous sommes malheureusement arrivés à la fin de cette émission. Peut-être un dernier mot avec Mme Papé ? – Oui, juste un message à cette jeunesse-là, parce que vous êtes la première personne à motiver cette femme-là. Avant de faire appel à ceux qui ont déjà osé, vous êtes l'une de personnes, mesdames, Mme Lydie et Mme Lajoie. Vous êtes parmi ces personnes qui doivent stimuler, motiver cette jeunesse-là, qui est sur TikTok, malheureusement, en train encore de rêver à cette femme-là, cette jeune femme-là qui s'expose encore, qui oublie qu'elle sera aussi une mère ou encore elle pourra aussi avoir des ambitions politiques comme là. Mme Lydie, un message à cette jeune femme qui nous suit de la maison. – Je vais parler de la jeunesse en général. Quand on est jeune, on est fort, on est ambitieux, on veut être grand demain, on veut être millionnaire, on veut être une grande personnalité. Ces rêves-là, c'est possible de les réaliser. Juste, il faut se définir qui je suis, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je fais le mieux, comment je peux m'améliorer. Et c'est dans des formations, en côtoyant les autres, en demandant, en se renseignant, en se formant auprès de ceux qui ont déjà avancé, qu'on avance, en tout cas qu'on est, je parle à la jeunesse, ayant vraiment l'esprit ouvert, ayant l'esprit ouvert et ayant cette envie, cet acharnement de changer les choses. On le peut, on le peut et c'est possible, ce n'est pas impossible. Aux femmes qui, comme moi, essaient d'entreprendre avec toutes les difficultés possibles, ce n'est pas facile, oui, mais quand ça prend, ça prend. Et ça n'a jamais été facile pour personne, c'est vrai, mais essayons de nous soutenir entre nous. Quand tu vois quelqu'un dans des difficultés, quelqu'un que tu peux aider, ce n'est pas que si tu es de la personne, la personne s'élève, née au Ticaliozoni, ici maintenant. On peut s'entraider et avancer ensemble. Tu peux aider quelqu'un dans tel domaine aujourd'hui, et la personne t'errant la monnaie dans un autre domaine demain. Donc, ayant cet esprit-là, d'équipe de patriotisme, comme Madame a dit, avancer ensemble pour notre pays, et réveillons-nous, en fait, dans les distractions. Aujourd'hui, ça fait mal de voir des jeunes femmes se, je dirais, se ridiculiser, se rabaisser pour de futilités. Vraiment, ça fait mal. Ça fait mal. Mais ce n'est pas tard. Tout le monde change. On le voit même sur TikTok. On voit des exemples des personnes qui étaient hier, je ne sais pas, bizarres, et aujourd'hui, avec beaucoup de volonté, beaucoup de formations, font des choses aussi qui plaisent aux gens. Donc, voilà un peu. Très bien dit. Nous sommes malheureusement arrivés à la fin de cette émission, Madame Lydie. Alors, moi, j'aimerais en tout cas que vous puissiez rappeler votre numéro et surtout que les gens de votre commune ou encore d'ailleurs qui veulent vous joindre, comment ils font ? Est-ce que vous avez un contact ? Est-ce que vous avez, voilà, des pages ? Comment on entre directement en contact avec vous pour ceux qui veulent vous joindre ou faire quelque chose avec vous ? OK, merci. Mais pendant la période de campagne, je pense que je ne donnerai pas mon numéro, mon contact privé, non. Exactement. Mais seulement, ce que je peux dire, je suis candidate députée provinciale. Mon numéro, il est 15. OK. Très simple. Voilà. Très simple. 15, 1, 5. Voilà. Et dans la circonscription de Kinshasa. OK. Alors, pour toute personne qui veut apporter son soutien, qui veut m'accompagner pendant cette campagne, je pense qu'ils peuvent m'apporter leur soutien via mes différentes plateformes. Sur Facebook, mon adresse est Lidia Kambala. Lidia Kambala, pardon. Lidia Kambala, sur TikTok également, j'ai une page. Lidia Kambala également. Donc voilà. Alors, si je dois lancer un message à toutes les personnes habitant la commune de Kinshasa, je leur dis, le temps est venu de porter votre choix sur des personnes qui ont des idéaux qui peuvent amener notre commune au développement. Et humblement, nous estimons avoir ces idéaux, avoir cette capacité-là d'être le porte-parole des habitants de la commune de Kinshasa. Et nous vous invitons à voter utile, à voter les personnes qui vont porter le souci de leurs différentes communes au niveau de l'hémicycle. C'est pourquoi j'invite tous les habitants de la commune de Kinshasa à faire confiance au numéro 15 et à voter massivement pour le développement de notre commune de Kinshasa. Merci beaucoup, Mme Lidia. Merci, Mme Lajoie. Merci, Betty. Merci, Yoshi. Je profite à travers cette émission pour faire un gros dédicace en tout cas à deux jeunes Congolais qui nous suivent depuis Nairobi. En tout cas, je serai à Nairobi au mois de décembre. On sera ensemble. On va passer des très bons moments. Tibanda Julien et Dollar Katengoura, ils ont décidé de faire appel à Bibi One pour un numéro spécial à Nairobi. On sera là ensemble en tout cas. Est-ce qu'on peut saluer ceux qui nous suivent ? Allez, le public est en train de faire un gros câlin et donc portez-vous bien. À bientôt et merci pour la confiance et on est ensemble. C'en est fini en tout cas pour ce numéro, un numéro en tout cas qui vous a permis d'entendre, de comprendre. En tout cas, je suis très sûr que certaines personnes ont été éduquées et édifiées. Une petite précision. Je pense que sur 100% des personnes sur ce plateau, 100% sont sur TikTok en commençant par moi. Donc, on ne vient pas demander aux gens de ne pas être sur TikTok. On ne vient pas demander aux gens de ne pas danser sur TikTok. On demande aux gens d'avoir quelque chose d'important à faire dans la vie. Ça, c'est simple. Beaucoup de leaders adorent s'amuser. Voilà, adorent. Et nous, on ne vient pas interdire à qui que ce soit de vivre sa vie comme il le sent. Mais s'il vous plaît, ayez un projet et un avenir. Ne soyez pas focalisés sur des choses inutiles parce qu'un jour, vous allez vous rendre compte que vous avez fait passer des années et ça a été tard. Et donc, ça a été un plaisir comme je le disais tout à l'heure. Je vais demander à tout le monde de pouvoir lever sa main comme d'habitude et dire bye-bye. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501